Et salut tout le monde, c'est OXYMOS et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo no mode Aujourd'hui les amis, je vais vous montrer comment faire un home cinéma sans aucun mode Alors comme d'habitude, tu te penses à lâcher un max de likes, on tente les 1 vue est égal à 1 like Et si on peut dépasser les 300 likes, ça serait génial Et je remercie tous ceux qui like les vidéos parce que ça soutient énormément la chaîne Et bien sûr, pensez à vous abonner si ce n'est pas encore fait Je sors une vidéo par jour, donc vous ne serez pas en manque niveau contenu Alors j'ai préparé un petit décor et tout parce qu'on va quand même se faire un home cinéma C'est un no mode qui a été créé par The Red Engineer Comme d'habitude, le lien de la commande sera en description, c'est en 1.12 Et d'ailleurs, il n'y aura pas une mais deux commandes Mais ça sera sur le même lien, vous inquiétez pas, il faudra juste se scroller en bas Alors les deux commandes, je les ai préparées Donc comment se give les commandes blocs ? Et on fait slash give votre pseudo Minecraft comme ça, commande bloc, voilà Comme ça, ça vous give un commande bloc Donc vous posez le commande bloc, vous collez la première commande qui est en description Vous posez un deuxième commande bloc un peu à côté Enfin relativement éloigné quand même Et vous collez la deuxième commande Vous prenez un bloc de redstone Vous activez la première commande comme ça Et vous activez la deuxième commande juste après comme ça Et voilà, donc normalement c'est assez rapide à faire Vous aurez deux énormes blocs et on pourra commencer Alors, enfin deux énormes blocs, un grand et un petit quoi Donc une fois que vous aurez fait ça, vous aurez besoin de faire une petite préparation C'est de préparer ces items là Alors il n'y a rien, il n'y en a pas beaucoup Vous allez me dire, ouais il y en a beaucoup et tout Mais finalement il n'y en a pas beaucoup En fait chaque ligne c'est pour un objet Alors on va faire le premier objet, on aura besoin de 8 vitres noires Une teinture bleu clair, une teinture rouge et une teinture vert en fait Donc en gros c'est des colorants Donc voilà On drop tout ça par terre Tac, tac, tac et tac Et normalement ça donne un œuf Donc curve screen Et en fait c'est un écran Donc on va le poser là Hop, on va le poser un peu à côté Donc pour casser les objets c'est facile On a juste à casser l'écran genre au milieu en fait Voilà vous le cassez au milieu Donc c'est assez simple Hop voilà On va faire, non on va le remettre droit par contre On va le remettre droit Tac, voilà Et là c'est pas mal On a déjà un écran à curver Vraiment pas mal pour le home cinéma Donc on a là comme un petit bouton on et tout C'est plutôt pas mal Et on a des bâtons ici Ah oui c'est comme c'est des armes hors ten Si on enlève la tête On aura un peu de mal à voir et tout Mais bon c'est pas si grave D'ailleurs, ouais Non on va laisser ça J'allais changer de shader Mais on changera de shader à la fin Vous allez voir C'est beaucoup plus beau Donc une fois qu'on a fait ça Déjà on va faire ça comme ça On va faire le deuxième œuf On aura besoin de 2 lingots de fer Et de 4 lingots de fer Et de 2 blocs musicaux Donc c'est des notes blocs On aura des speakers Et les speakers Regardez ce qu'on peut faire Si on les met sur le côté comme ça Et ben J'ai envie de le mettre là moi Ah c'est plus joli comme ça Ouais c'est plus joli Donc on le met comme ça Speakers et on le met là Et voilà ça fait des trucs Vraiment stylés Franchement Oh ça fait des notes de musique Regardez Ça fait des notes C'est vraiment cool Ok Donc on a ça On a aussi On prend 4 lingots de fer Et 3 laines noires Et ça nous donne Couch Donc je crois que c'est C'est les sièges Hop on va faire ça comme ça Ça donne les sièges Alors les sièges C'est Ouais bah c'est des sièges C'est stylé quand même Alors attendez On va casser On va les mettre un peu plus Quoique non On va les laisser là Je sais pas Ouais non On va les laisser là J'ai peur que ça casse On va les laisser là On va en mettre un ici Et un ici Regardez on peut faire limite C'est stylé Genre Ouais on va pas s'aventurer Bon on va faire ça comme ça Comme ça Comme ça Oh c'est stylé Franchement c'est propre Ouais on a un beau home cinéma Quand même là On va pas se mentir On a un home cinéma Qui est excellent Une fois qu'on a fait ça On a On a 4 lingots de fer Vous prenez 4 lingots de fer Et 4 vitres Voilà vous les dropez Ça fait des glass table Alors les glass table Qu'est-ce que c'est ? C'est Quelque chose qui permet Alors du coup Je vais vraiment casser ça Je sais pas comment faire Mais j'ai envie de le Ouais casse-toi Casse-toi Je vais partir en dessous Moi je vais le casser Voilà je l'ai cassé par le dessous En fait la glass table What ? Oh on peut s'asseoir sur les sièges C'est génial Regardez On peut s'asseoir Oh c'est génial Oh c'est trop cool Je suis content Alors une fois qu'on a fait ça On va faire S'il te plaît remets-toi Oh non Mais je veux pas moi Oh là là Ça va être galère Je sens cette histoire Alors je vais plus les remove Je pense Meurs Meurs Voilà T'es mort T'es mort Non mais du coup Je casse tout moi Je fais n'importe quoi Alors en plus Slash Wither Wither Clear Voilà Moi je fais vraiment n'importe quoi Allez casse tout Voilà Allez casse-toi là Voilà c'est bon Donc une fois qu'on a fait ça Du coup Je voulais vous montrer Glass table En fait c'est une table Tout simplement Regardez En fait on la pose ici Et ça fait une table ultra design Franchement C'est assez classe Donc on pourra mettre les sièges à côté Enfin non on va laisser les sièges comme ça C'est plutôt cool Et voilà Bon on va laisser ça comme ça Et dernière chose C'est le bannière noire Donc en gros Vous prenez 4 bannières noires 2 bannières rouges Et 1 levier Ah bah non En fait le levier ça sert à rien Ça sera juste pour Ah oui le levier Ah ouais Attendez Enclume Vous allez prendre une enclume Et vous allez la rename en Alors je sais plus comment la rename Ah oui vous la renommez Remove panel Regardez Vous allez mettre comme ça Et vous allez faire Remove panel Comme ça Vraiment en majuscule Voilà comme ça Et une fois que vous aurez fait ça Vous avez des wall panel Et des remove panel Pour les enlever Alors comment ça marche Regardez En gros c'est des trucs comme ça En gros c'est comme des bannières géantes En fait Et pour remove les panels Au lieu de cliquer dessus et tout Vous dropez juste le remove panel Voilà Ça vous donne des trucs comme ça Et c'est vraiment cool Parce que vous pouvez faire plein de choses Regardez On fait ça Voilà on peut faire des On peut faire des murs en fait Des carrément des murs Et hop Comme ça vous pouvez Faire un cinéma assez propre Je sais pas si on peut en mettre derrière Merde Oh merde Oh là là Je suis vraiment débile Hop On va faire ça comme ça Heureusement que ça drope pas tout On va mettre des wall panel ici Ah mais du coup j'ai fait de la merde Bon écoutez On va pas en mettre ici ok On va pas en mettre ici D'ailleurs Où est le Où est le remove panel là Ça se trouve il a Ah bah oui Voilà pourquoi il a fait de la merde Parce que ça a bugué Alors hop On va laisser On va laisser le mur comme ça Je pense finalement Par contre je veux bien te récupérer On va laisser le mur comme ça Bim J'ai tout cassé Merde Oh là là Qu'est-ce que je suis maladroit Dans cette vidéo les amis C'est un truc de fou Alors bah du coup on va laisser ça comme ça Et on va faire ça Bim Bim Voilà Bon je pense que c'est bon Regardez On va aller jusqu'à là Jusqu'à là Hop Voilà Bon voilà C'est tous les objets Je vous ai présenté tous les objets les amis En tout cas c'est plutôt cool Regardez donc du coup On a la table Ah ouais la table basse On peut faire d'autres trucs Regardez ça Par exemple si je mets Je sais pas Si je mets une soupe Bah regardez ce que ça fait J'ai juste à faire clic droit Et ça met une soupe On peut mettre jusqu'à 4 objets On va mettre un gâteau Un cookie Un cookie On peut mettre une Je sais pas Une potion par exemple Une bouteille Faut vraiment mettre plein de choses Hop Comme ça Ici vous mettez une bouteille Et on peut mettre Allez on va On va mettre quoi d'autre On va mettre ça Voilà on s'en fout On s'en fout complètement Après c'est un peu aléatoire Donc voilà Il faut trouver les 4 objets Bon bah voilà Regardez On peut faire plein de choses Et c'est avec un no mode C'est vraiment sans mode C'est ultra réaliste On peut se poser de chez toi On va faire un slash clear Et voilà En tout cas GG A The Red The Engineer Qui a fait ce truc Mais vraiment incroyable C'est génial quoi Regardez ça On est dans un home cinéma Alors le cadre S'y prête pas trop Parce qu'on est dehors et tout Mais franchement les gars Regardez le home cinéma Je me mets bien franchement Le home cinéma Dans une vraie maison de youtubeur Franchement Voilà c'est génial En tout cas Waouh Voilà en tout cas Merci d'avoir regardé cette vidéo Comme d'habitude N'hésitez pas à commenter N'hésitez pas à liker Comme j'ai dit au début de la vidéo Une vue est égal à un like N'hésitez pas à partager C'est le plus important Et bien sûr Pensez à vous abonner Si ce n'est pas encore fait Et moi je vous dis C'était Oximos Pour vous servir Allez tchao Tchao